Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers disciples de Jésus s'appellent alors qu'ils marchent le long de la mer de Galilée, qui est donc une mer d'eau douce en terre sainte, puisque c'est le Jourdain qui se déverse à l'intérieur et qui va ensuite repartir pour aller jusque la mer morte. Mais qui s'appelle Mer à cause de sa taille, elle est grande, c'est une très grande mer d'eau douce. Et bien sûr, la pêche est une désoccupation des habitants de la rive. Et ici, Jésus marche le long de cette mer et voit deux frères en train de jeter les perviers. Ils sont donc sans doute dans l'eau, en train de jeter les perviers, qui est un filet qui permet de pêcher le long de la mer, en fait au bord de la mer. Et c'est souvent une pêche pratiquée par les plus pauvres, souvent ils n'ont pas de bateau, c'est que Jacques les perviers, et on peut interpréter, mais on n'est pas obligé de le faire ainsi, avec l'appel de Pierre et André, sans doute plus pauvres que Jacques et Jean ensuite, ils sont avec leur père dans la barque. C'est une possibilité. En tout cas, c'est Jésus qui les appelle là, et qui les appelle à sa suite ainsi. Simon et son frère André, puis Jacques et Jean. Et eux, aussitôt, le suivent. Cette rencontre qui les a transformés ainsi. Alors, lorsqu'on est dans une ville d'eau, comme ici à Martigues, il est bon de fêter Saint-Pierre et d'en reconnaître son Saint-Patron ainsi, et de voir Jésus qui s'approche de ses pêcheurs et qui s'approche ainsi de nous. Et nous pensons ainsi à tous ceux qui vivent de la pêche aujourd'hui. Ici, les prud'hommes sont représentés, et les pêcheurs donc sont représentés. Ce métier dont vous vivez, il est bon de voir Jésus s'approcher ainsi, être proche de ce métier. Et puis, de la mer, il y a aussi tous ceux qui vivent avec le loisir, en particulier avec la voile, avec la pêche aussi en tant qu'amateur, et tous ceux qui vivent d'une manière ou d'une autre de l'eau ainsi. Et nous sommes invités à nous confier, à nous confier à Pierre ainsi, qu'il soit notre compagnon dans cette route. Il nous a montré un chemin qui conduit jusque dans la vie et jusque dans la vie éternelle. Et il est bon de nous confier à lui pour notre vie, pour notre vie, pour qu'elle soit belle, qu'elle soit belle et qu'elle soit ouverte aussi à tous. Saint-Pierre a une lettre, et vous avez entendu ce qu'il écrit. « Avant tout, ayez entre vous une charité intense, pratiquer l'hospitalité des uns envers les autres sans récriminer. » Voilà ce que Pierre, ce à quoi il invite. Et je me rappellerai que le mot « équipage » vient d'un mot qui est de la mer, puisque il vient d'un mot qui veut dire « partir en mer », à l'origine du mot « équipage », le mot « équipe », « partir en mer » ainsi. Et c'est l'origine de ce mot, et lorsqu'on forme un équipage, et on le comprend pour un bateau, lorsqu'on forme un équipage, on est une équipe, et cela implique une solidarité nécessaire entre les membres de cet équipage. On est sur un espace très strict, et ça veut dire d'être attentif les uns aux autres, le temps qu'on est sur le bateau, bien sûr. Eh bien, cet équipage, nous sommes invités à le vivre aussi, les uns avec les autres, à faire équipe avec ceux qui nous entourent, à ne pas être rétrécis sur notre petit côté, mais à faire ainsi équipe et à nous ouvrir aux autres. Voilà ce à quoi nous appelle Saint-Pierre ainsi. Quelques mots sur les filles de la charité, même si cela ne va pas leur plaire, sur Elisabeth et Sœur Catherine, qui en ont passé 20 ans ici à la classe Mirabeau, puis 14 ans à Port-de-Boucain. Elles ont été interviewées, petite vidéo qui est sur la paroisse, elles sont là jusqu'au 1er juillet, je me dis que si Maritima les interviewait, ce serait très très bien. Si je peux nous permettre de lancer ceci, vu ce qu'elles ont fait sur la ville, ce serait très très bien si Maritima les interviewait ainsi. 34 ans où elles ont vécu ici, elles se sont enracinées dans cette terre martégale, martigues Port-de-Boucain, avec l'attention à tous, et je connais telle ou telle personne ici du quartier, qui se rappelle comment elles s'occupaient de tous les enfants, ici dans le quartier, quelle que soit d'ailleurs leur race, leur origine. Elles étaient attentives à tous, toutes les deux ont comme métier d'être infirmières, et Elisabeth l'a exercée ici comme infirmière sur le quartier, et a ouvert d'ailleurs, si j'ai bien compris, le premier cabinet d'infirmières ici sur l'île, et a rencontré des familles en étant d'abord infirmière. Elisabeth aussi est, je confonds d'ailleurs les deux, toutes les deux infirmières, l'une a été aussi hospitalière avant. Et donc elles se sont occupées ici, ouvertes à tous ainsi. Elles nous quittent, elles ne seront pas remplacées, il n'y a pas de jeunes sœurs aujourd'hui françaises chez les filles de la charité, comme dans beaucoup de congructions françaises d'ailleurs. Elles ont des jeunes sœurs, mais dans d'autres pays, dans des pays lointains, en Inde, en Corée, en Afrique, où il y a beaucoup de vocations dans ces pays-là. Et il est vrai que chez nous, les vocations sont plus rares. Plus rares dans une, j'oserais dit, dans une vie plus confortable, où chacun se rétrécit sur soi, et où l'idéal est de vivre sa vie le mieux possible, chacun en se rétrécissant un petit peu, c'est un peu ce que je sens, et que le don de soi est moins développé aujourd'hui qu'il ne l'était sans doute. Avant, en tout cas, cela peut dire pourquoi il y a si peu de vocation aujourd'hui de donner sa vie ainsi, à la suite du Christ, et pour les autres ainsi. Ceci étant, je lisais un livre que j'aime bien d'un frère italien sur la vie religieuse. Et il disait ceci, c'est pour consoler les sœurs, en certaine manière, il disait ceci, la venez d'une communauté religieuse ne sont pas dans les jeunes qui rentreraient dans la communauté, mais c'est Jésus-Christ, la venez d'une communauté religieuse, en fait. Et c'est clair pour chacun de nous. Quelle que soit la suite, nous sommes invités à donner gratuitement, quel que soit le retour que nous avons, ou pas. Qui en est ou pas. Nous sommes invités à donner ainsi gratuitement ce qu'elles ont fait pendant 34 ans. Et j'aime dire qu'à tout âge, on a toujours un avenir, et qu'à votre âge, 86-87 ans, vous avez toujours un avenir avec le Christ et d'avancer avec lui. Une deuxième chose qu'aime beaucoup dire le pape François. Le pape François, il aime dire que nous sommes des pêcheurs pardonnés. Et vous savez, lorsque le pape François a été interviewé par un journaliste, qui lui a demandé, mais qui êtes-vous ? Que dites-vous de vous ? La première chose qu'il a dite, le pape François, je suis un pêcheur. Non pas celui qui va à la pêche, mais celui qui fait des pêchés. Je suis un pêcheur. Voilà ce qu'il reconnaissait lui-même. Voilà. Un pêcheur et un pêcheur pardonné. Un pêcheur pardonné qui nous relève. Et nous nous rappellerons que Jésus a fondé son Église sur Pierre, qu'il l'avait renié. Et que l'Église est bien fondée sur quelqu'un qui a renié Jésus, mais en même temps qui a été relevé par lui et qui l'a envoyé ainsi. Et nous nous rappellerons à ceci. Nous sommes tous invités à accueillir le regard de quelqu'un qui nous aime et qui nous relève, qui n'est pas là pour nous condamner, mais qui est là pour nous relever et nous faire confiance. Et c'est ce qu'il fait en nous appelant. Vous, les religieuses, nous, prêtes, et vous, les fidèles, en nous appelant à le suivre ainsi. Et donc, en étant des pêcheurs pardonnés, il dit, le pape François, des pauvres sereins, parce que nous avons nos pauvretés, des pauvres sereins, des pêcheurs pardonnés, capables de solidarité. Et c'est cela profondément notre rêve. Je terminerai par cette citation de ce même frère. Il parle du génie féminin des religieuses. Et pour les religieuses, il dit ceci. Le propre du génie féminin est de savoir tenir dans les situations les plus difficiles et de savoir arriver comme l'eau dépassant ou traversant les limitations des oppositions à la vie, à la grâce. Alors, mes sœurs, merci pour ce service que vous avez accompli et nous tous prions, prions Saint-Pierre qu'il nous aide à faire de notre vie une vie belle, hospitalière, ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...